Le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de ce lundi 25 octobre 2021 sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons sur ce quid sur la reprise effective des cours dans les écoles publiques et conventionnées. Eh bien, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, a réuni les ministres concernés dans cette situation de grève des enseignants de l'EPST pour évidemment trouver des solutions et douanes. C'est un reportage de Patsy Tonlangu Kizonda. Les chefs du gouvernement préoccupés par la grève qui persistent dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel veulent voir la situation sociale de l'enseignant s'améliorer et tous les élèves reprendre les chemins de l'école de la semaine qui commence. Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, qui a réuni les ministres sectoriels, a instruit pour que la commission interministérielle EPST, fonction publique, budget, finance et banque syndicale des enseignants puissent enclencher la poursuite des négociations. En quoi le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, les principaux syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel seront réussis le lundi 25 octobre et le jeudi 28, les négociations vont démarrer. Les soucis du gouvernement, c'est celui de tout mettre en œuvre pour voir dans quelle mesure les conditions sociales des enseignants améliorer. Nous sommes tous dans ces mêmes bottes. Voilà les soucis du gouvernement qui est clairement affiché. Maintenant, tout ceci doit tenir compte de contraintes d'ordre budgétaire et c'est dans les dialogues que nous allons devoir dégager certaines pistes pour l'avenir. Les enseignants sont des héros et occupent une place importante dans notre société, a conclu Jean-Pierre Liao. Et parlant de la construction des routes, les travaux d'agrandissement de la route nationale, numéro 39, 30 ans compris entre Tenké, Fongouroumé et Koulousi, la chaussée va passer de deux à quatre bandes. Question de faciliter la circulation aisée des gros véhicules transportant les minerais. Regardez. La modernisation de la route nationale, numéro 39, tronçon se trouvant dans la province de Lualaba, une priorité est pour les autorités provinciales. La gouverneure Fifi Masuka et son exécutif provincial sont plus que jamais déterminés à agrandir la chaussée qui doit passer de deux à quatre bandes. Objectif, améliorer la fluidité de la circulation sur ce tronçon qui reçoit des véhicules de gros tonnage en transportant des minerais pour ainsi éviter les accidents à répétition. Si nos mines qui exécutent les travaux à mobiliser son arsenal des engins, niveleuses, chargeurs, compacteurs, tractopères et autres camions bennes sont déployés, est pour se faire autant de grands travaux salués par les usagers de la route. Les camions poids lourds qui transportent les minerais, on n'aura pas des problèmes d'accident comme on en avait auparavant. Tout ça c'est grâce au président de la République. Elle a fait confiance à la gouverneure de Lualaba, Madame Fifi Masuka. Et aujourd'hui on a les résultats, on est en train de travailler. Elle est déterminée d'aller jusqu'au fond, donc le travail est assuré. Si l'entreprise chinoise Sinomi n'exécute les travaux, dont la partie comprise entre la ville de Koulouizi et le pont Lualaba, Crec 7, elle, s'occupe de moderniser la partie de la chaussée à l'envers Tenke-Fungurumé. Travaux d'assainissement déjà finis, il ne reste que la pose de la couche d'enrobés pour voir les véhicules de grottonnage circuler sur une chaussée de 4 bandes à mettre à l'actif des autorités provinciales, même si la réhabilitation et la modernisation des routes nationales reviennent au gouvernement central. Quittons Koulouizi pour le Sankourou. Dans le cadre de la modernisation et de la réhabilitation des ponts, un vieux pont de plus de 60 ans, le pont Lokenier, dont le Sankourou vient d'être réhabilité. Le pont Lokenier, sous l'axe routier Lodja et Benadibélé, dans la province du Sankourou, daté de le pont colonial, vient d'être réhabilité pour la toute première fois de son histoire. Long de 46 mètres, sa capacité est passée de 14 à 25 tonnes. Les travaux de réhabilitation ont duré deux mois pour ce pont construit vers les années 52. Travaux qui entrent dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation et modernisation des ponts des réseaux routiers définis par l'Office de route. Nous disons un grand merci au président de la République parce que lui a bien voulu sauver ces ponts. Lokenier du Sankourou, dans lesquels beaucoup d'années, on n'a jamais réhabilité ces ponts. Les travaux qui consistaient ici étaient le renforcement des ponts, remplacer les platellages, refaire la peinture, resserrer tous les boulons du pont et on devait faire la dalle de transition. Dans ce vaste programme, 6 sur le 7 ouvrages à réhabiliter sur la RN2 sur financement du Fonaire sont en phase terminale. Certains sont ouverts à la circulation et d'autres attendent les cérémonies inaugurales par les autorités compétentes. C'est le cas du pont Kassai 2 à Chikapa. Direction Dubaï, où la première dame, Denise Nyakiru Chisekedi, a participé au troisième forum économique et d'affaires. La première dame a accès à son intervention sur le leadership féminin. Des précisions avec notre envoyée spéciale, Naïcha Kyalamouila. La première dame, Denise Nyakiru Chisekedi, a participé au troisième forum économique et d'affaires Turquie-Afrique. Du haut de la tribune de ses assises, la première dame de la République démocratique du Congo s'est faite comme elle en a pris l'habitude, messagère de la cause de la femme en général et de la congolaise en particulier. Autour de la question du leadership féminin, Denise Nyakiru Chisekedi y apporte sa contribution. Le leadership féminin est un levier pour l'épanouissement économique de la femme et aucun pays ne peut se bâtir sans son apport. Il est presque utopique de s'imaginer un quelconque développement de nos communautés sans une implication active de la femme, sachant que cette dernière est particulièrement réputée meilleure gestionnaire dans les affaires. Une conviction de la first lady soutenue par le rôle que joue la femme au quotidien dans la société. C'est la part de sa gestion de la famille et celle des crises comme plus récemment la Covid-19, en plus de sa présence, plus que grandissante dans la sphère de prise des décisions. L'épouse du chef de l'État a justement fait mention de la RDC qui compte près de 30% des femmes dans le gouvernement actuel et autres institutions publiques. Ambassadrice de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays, Denise Nyakiru Chisekedi, emporte aussi la casquette. Le dialogue Turquie-Afrique sur le leadership des femmes a donné l'occasion à l'épouse du chef de l'État de présenter les opportunités d'investissement qu'offre la RDC. La République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux richesses inestimables, est une opportunité d'investissement pour tous et particulièrement pour toutes les femmes entrepreneuses de la Turquie et du reste du monde présentes ou non à ce forum. Les réformes, autant sur le plan du droit des femmes que sur le climat des affaires, en font une destination que le peuple turc devrait absolument envisager. La première dame turque, Emine Erdogan, a salué l'implication de l'épouse du chef de l'État dans l'amélioration des conditions des femmes en RDC qui ouvre la voie aux possibilités de connexion entre le monde des affaires turques et autres pays pour la République démocratique du Congo. Denise Nyakiru Chisekedi, qui dit Istanbul avec la certitude d'avoir joué sa partition à ce forum. Il n'y a plus de peur que de mal, des cartons de jus serès brûlés, c'est la décision du parquet de Matete qui a ordonné la destruction des deux conteneurs de ce produit. Cette destruction s'est déroulée en Télé. Regardez. Une alerte lancée par la firme sud-africaine productrice du jus des marques Serès a trouvé un écho favorable auprès du parquet de Matete à Kinshasa. Cette instance s'est adressée à l'importateur de livrer à la police toute la cargaison. L'entreprise Imesco a fourni deux conteneurs de près de 3 300 cartons détruits au niveau des lancelés. A travers cet acte, le parquet de Matete a tenu à rassurer le public, les citoyens, les consommateurs. Les jus des marques Serès incriminés pour une toxicité élevée n'ont pas été vendus sur le marché congolais, affirme-t-on. Oui, Imesco vend ses produits aux hommes. Il faut protéger la population. Voilà pourquoi nous avons bien voulu que dans la transparence, on puisse procéder à la destruction. Il y avait une mycopalatine, je crois. Il faut bien veiller sur les lots qu'ils avaient reçus. Alors quand nous avons vérifié, nous avons trouvé qu'effectivement, nous avions un certain nombre, un lot déterminé de ces jus-là, des pommes. Je précise bien les jus des pommes. Les jus qui partaient, selon les désindications, du 14 juin au 26 juin 2021. Alors nous avons vérifié dans notre stock, on avait reçu, mais non mis sur les marchés. Parce que ça venait, lorsque nous avons reçu cette alerte-là, donc c'était au moins 3 300 cartons. Alors c'est ce que nous avons appelé les services compétents de l'État pour venir constater et puis détruire ça. Depuis le 13 juin 2021, la firme sud-africaine productrice des jus CERES a alerté tous ses partenaires sur la circulation d'une quantité de jus CERES disposant de la mélanite. Le taux de toxité a s'élevé et qu'il était urgent de les retirer de la circulation. Une autre destruction des produits alimentaires, cette fois-ci, ce sont des poissons. Eh bien, l'OCC, organe public de contrôle, a intercepté et détruit plus de 20 tonnes de poissons avariés contenus dans 4 camions frigorifriques. L'opération a eu lieu à la frontière RDC-Zombie, nous dit Jacques Chihuahua-Méji. Plus de 20 tonnes de vivres frais, pourris, avariés, viennent d'être détruits à Kassoumbalessa, dans la province du Haut-Katanga. Les opérateurs économiques, importateurs de ces poissons impropres à la consommation, ont disparu à la frontière. Le chef d'agence de l'OCC Kassoumbalessa, Patrice Kitengé Mboui Malamba, et son équipe suivent à la lettre les instructions claires du directeur général par intérim, Gabi Lubiba Mampouya, qui tient à tout prix à protéger la population congolaise. Les opérateurs économiques doivent comprendre que le Congo, c'est le pays norbeil, où vous pouvez aller ramasser les histoires et venir faire consommer ça à la population. Et les opérateurs économiques doivent savoir que le rôle de l'OCC au niveau de la frontière, c'est le contrôle de la qualité. Nous, nous sommes là pour protéger la population. Je suis très ravi qu'aujourd'hui, l'ordonnance a été signée par le parquet, et nous sommes en train de déduire cette garrison des poissons périmaires ou impropres à la consommation. À toutes les frontières, en général, et à celles de la RDC Zambie, en particulier, l'OCC a redoublé de vigilance pour certifier et contrôler la conformité de tous les produits importés et exportés, car la République démocratique du Congo n'est pas une poubelle. Parlant santé à présent, à travers cette formation axée sur la santé universelle. Éclaté en trois sessions a permis aux organisations de la société civile du secteur de la santé des provinces de Kinshasa et celles du Congo central d'améliorer leur connaissance sur les notions de couverture santé universelle, des financements de la santé et des plaidoyers budgétaires. Une démarche qui vise à amener les organisations de la société civile à s'engager efficacement dans les plaidoyers budgétaires en faveur de l'augmentation et la rationalisation du financement de la santé de manière générale et la matérialisation de la couverture santé universelle comme priorité aux Républiques démocratiques du Congo. Nous, comme organisation de la société civile, ne pouvons pas continuer à accepter qu'il y ait encore des enfants, des femmes qui meurent parce qu'ils ne savent pas accéder aux soins, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Nous pensons que cette situation ne peut pas continuer. Au niveau du pays, il y a une certaine volonté à travers les instances du pays pour aller vers ce cap-là qui s'est déjà manifesté. Nous voulons, nous, travailler avec ces instances pour couverture santé universelle, soit désormais une des priorités pour le gouvernement. À l'issue de cette formation, les participants ont élaboré une feuille de route suivie de sa validation sur l'engagement de ces organisations de la société civile du secteur de la santé. Nous qui venons des provinces, nous sommes maintenant capables de faire ces travaux au niveau de nos provinces. Et dès que nous retournons, nous allons faire la restitution et mener des plaidoyers au niveau de l'Assemblée provinciale comme au niveau du gouvernement provincial pour qu'ils puissent prendre ça en compte pendant cette session budgétaire. Cette formation s'étendra dans toutes les provinces de la République afin que toutes les OEC aient le même niveau d'information sur les plaidoyers à mener. L'opération Kinshasa-Bopeto se poursuit. Je vous propose de suivre cela en image à travers ce reportage. L'urbanisation de certaines municipalités, l'umatriculation des parcelles devant permettre de retrouver facilement les adresses, l'absence des panneaux d'identification des avenues et quartiers, voire la délimitation des communes, s'épose depuis plusieurs décennies avec acuté à Kinshasa, une mégalopole qui compte 24 communes avec près de 15 millions d'habitants. Voilà ce qui explique le lancement officiel vendredi 22 octobre 2021 au niveau des sauts des moutons Sosimat dans la commune de la Gombe par les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Jantini Gomuambaka, de l'opération d'immatriculation des propriétés privées et d'implantation des panneaux indicateurs. Cela en partenariat avec les jeunes entrepreneurs congolais réunis au sein des Bifourdis, entendez, bureaux de formation et de recherche pour un développement intégral. A en croire le numéro 1 de la capitale, cette opération va également faciliter notamment le recensement de la population chinoise, le découvrement des taxes et l'élaboration de la cartographie de la ville de Kinshasa. En lançant ce jour l'opération d'immatriculation des propriétés privées, panneaux indicateurs des avenues ainsi que des délimitations des communes de notre capitale, nous marquons un pas géant, un pas décisif dans notre quête d'une nouvelle identité pour accompagner la vision de la modernité de la modernité prônée par son Excellence M. Félix-Antoine Tichégué de Tchilombo, président de la République et chef de l'État. Car à partir de cet instant, la ville de Kinshasa amorce sa marche vers sa modernisation urbanistique comme sous d'autres cieux pour l'harmonisation d'une cartographie réelle et actualiser des agglomérations urbaines kinoises. Après les rompues Sosimat, le patron de la ville s'est également rendu dans les différents carrefours de la commune de la Gombe, telles que le Batetella et le croisement des avenirs des Ulairis et Maudézard. Gouvernance forestière dans la province de l'Équateur analyse de la participation des communautés locales dans l'exploitation des forêts. C'est la thèse soutenue par ce nouveau docteur en sciences sociales administratives et politiques. Il s'agit bel et bien de Jean-Fulguens Moubeki. Gouvernance forestière en province de l'Équateur analyse de la participation des communautés locales dans l'exploitation forestière. Le Rispiandère a plus focalisé sa dissertation sur la province de l'Équateur avec ses richesses forestières, mais qui n'arrivent pas à se développer à cause de la mauvaise exploitation de ces forêts. Jean-Fulguens Moubeki a au cours de la soutenance de cette thèse devant le jury relévé le déficit dans la participation des acteurs. Il propose une gouvernance participative et préconise les dialogues permanents entre plusieurs acteurs mis ensemble dans cette exploitation, afin que chacun apporte sa contribution à l'édifice. Si la province de l'Équateur pouvait utilement et stratégiquement utiliser les ressources forestières, ça peut booster l'économie et le développement de la province pour améliorer les conditions de vie et le milieu de vie des adultes. On doit utiliser cette stratégie des enquêtes publiques et puis demander à l'État congolais de pouvoir appliquer ses propres lois. Pour renforcer, contraindre le Congolais à pouvoir pratiquer ses différentes lois, nous devons aussi adhérer dans les mécanismes internationaux les plus contraignants. Je suis parlementaire. Si nous pouvons réfléchir à partir du modèle MGPF, c'est-à-dire modèle de gouvernance participative forestière, nous pouvons proposer des édits. S'il est promégué, il faut qu'il y ait un suivi pendant les vacances parlementaires. Après délibération, le récipiendaire a obtenu la mention de grande distinction pour faire du chef de travaux Jean-Philippe Jean-Philippe Moubekine, docteur en sciences sociales, administratives et politiques. Les conflits du groupe terroriste Kamala-Munassapo a provoqué le déplacement des populations dans le Kassaï. Le HCR a lancé l'opération d'identification biométrique des déplacés internes. C'est un reportage de nos confrères de la R-Tentikan. La délibération du Haut-Commissariat des Nations Unies dans la région du Kassaï, en République démocratique du Congo, a été retenue pour mener un exercice pilote d'enrôlement biométrique de personnes déplacées internes en condition de vulnérabilité, y compris le rapatrié d'Angola, le retourné, les expulsé et les familles d'accueil. Cette opération pilote s'aligne à l'initiative du HCR sur le déplacement interne 2020-2021 qui précise que les données et informations générées et analysées par le HCR et ses partenaires d'exécution ainsi que le cluster dont HCR et LEED appuyeront la planification, la réponse, la communication et les plaidoyer fondée sur des données factuelles pour la protection, l'assistance et les solutions par le HCR et les autres acteurs de la communauté humanitaire, comme les souligne M. Philippe Onana, chargé de protection HCR, faisant l'intérim du chef de bureau HCR Tchikapa. Le HCR et ses partenaires dans cette opération ambitionnent de collecter des données qui vont permettre de faciliter les opérations d'assistance dédiées à ces catégories de personnes-là et les données qui vont être collectées au cours de cette opération, qui visent non seulement la province du Kassai, mais également le Kassai central et le Kassai oriental, vont être également partagées avec les autres agences des Nations Unies. Le gouverneur de province, M. Dédé Népiémé, qui a lancé cette opération, a eu à exprimer toute sa gratitude à l'endroit du HCR. Nous sommes conscients que ceci devait être fait par l'État congolais et que le HCR étant venu à notre secours, c'est comme une assistance. Et nous considérons ceci comme un apport intéressant pour soulager la souffrance dont sont l'objet les déplacés. Deux représentants des Nations Unies ont été nommés par le chef de l'État, Félix Antoine Chissé, qui est de Chilombo, l'un auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève et l'autre à l'ONU à New York. Quels sont les avantages à avoir des ambassadeurs dans toutes ces organisations internationales, notamment à l'ONU ? Eh bien, la crème intellectuelle, on a évoqué dans ce reportage de Jacques Chibouwaméji. Il n'a plus au chef de l'État de nommer de représentants permanents de la République démocratique du Congo à l'ONU à New York et auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. La crème intellectuelle congolaise évoque les avantages de ces nominations. Il s'agit de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des États auprès des organisations internationales. Donc c'est sur le bas de cette Convention-là qui prévoit en vertu du droit de délégation que le chef de l'État a pris cet acte. Quelles sont les missions ou quel est le rôle d'une mission ? Il y en a sept, mais je vais prendre ce qui est beaucoup plus important. C'est notamment d'assurer la participation de l'État aux activités de l'organisation internationale, s'informer de toutes les activités de l'organisation internationale et que le représentant à son tour va faire un rapport auprès de son gouvernement. Et en ce qui concerne particulièrement l'Europe de la RDC, il appartient à ce représentant permanent de faire un lobbying sur la situation de la République démocratique du Congo pour que la communauté internationale puisse comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui s'est passé ici chez nous et comment cette communauté internationale dans le cadre de la coopération internationale peut accompagner la République démocratique du Congo ? La logique actuelle, c'est une logique militaire. Vous avez vu toutes les guerres qui se passent au monde de personnes illégales aujourd'hui. C'est la diplomatie, c'est la négociation. Donc les Nations Unies, c'est devenu un centre mondial de négociation. Parce que nous n'avons pas encore une gouvernance mondiale hiérarchisée. C'est aux Nations Unies que les grands enjeux se jouent. Donc le pays qui a compris ça, il force sa diplomatie jusqu'à ce que cette diplomatie gagne du terrain aux Nations Unies. Je répète, ce n'est plus le muscle. Aujourd'hui, il faut savoir négocier. Les enjeux, vous devez avoir des alliés qui vous comprennent et qui vous accompagnent dans vos prises de position. Il est normal qu'un pays qui se respecte, il puisse avoir une base permanente aux Nations Unies. Et j'espère que le président vient de signer des ordonnances pour nommer les gens. Et c'est bon. Mais il faut que les budgets suivent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient dans la situation où tous les diplomates se trouvent. En République démocratique du Congo, le chef de l'État reste plus que déterminé à améliorer et renforcer la diplomatie congolaise. Suivez à présent ce reportage en rapport avec le lancement des activités de laboratoire. Le couronnement d'un dur labeur, 4 ans après sa mise en service, le laboratoire d'analyse environnementale de la faculté polytechnique de l'Unilu a reçu son accréditation ce vendredi 15 octobre 2021. La salle de conférence Mgr Tibangu Chichikou a accueilli la remise officielle de cette reconnaissance internationale couplée à la décoration des ambassadeurs d'honneur de la faculté polytechnique. Ce fut plein d'émotions que ces certificats internationaux aient passé des mains de Mme Mateta Fesa, représentante de cette casse RDC, pour le recteur de l'université de Mboubachi, le don de la faculté polytechnique, puis le responsable du dit laboratoire. Cette accréditation est donc la septième de notre pays, la première dans les domaines environnementaux et la première dans la structure universitaire. Ce faire accréditer, c'est poser les jalons en matière de performance, c'est se donner des jalons sur le plan du marketing et s'assurer, in fine, la reconnaissance internationale de ses compétences techniques, car une fois accepté, pas tout accepté. Ne cherchez pas loin, la réponse est juste à côté de vous, a lancé avec fierté le recteur de l'Unilou dans un message qui renvoyait aux résolutions des états généraux de l'essu RDC. Aujourd'hui, l'université de Mboubachi, par l'entremise de la faculté polytechnique, montre qu'elle est disponible, qu'elle est disposée, qu'elle a du matériau, du personnel, de la ressource humaine, de qualité et le profil qu'il faut pour donner réponse aux attentes des entreprises privées publiques de la société au sujet de savoir y a-t-il un local content, y a-t-il une solution locale au sujet de la recherche qu'il faut lorsqu'il faut donner des résultats ou en produire à l'occasion de l'exploitation des ressources naturelles. Le gouvernement Jean-Tené Ngobila a procédé le vendredi dernier au lancement de l'opération d'immatriculation des propriétés privées. Il s'agit de l'installation des panneaux indicateurs des avenues quartiers de la capitale et ce, dans le cadre de la vision de la modernisation de Kinshasa. Les communes d'Elancellé et de Maluku ont accueilli le ministre provincial de l'Assemblée et le ministre de l'Assemblée. Dans son itinérance, il a réuni les différents chefs des quartiers de ces communes périphériques de Kinshasa pour leur donner des directives sur la nuisance sonore, la délinquance juvénile, la circulation des véhicules de fortonnage, bref, sur tous les problèmes qui gênent la quiétude de Kinshasa. Portant le message du gouverneur Jean-Tené Ngobila Mbaka, le ministre Tengue s'est montré très intransigeant en menaçant les défaillants de les démettre de leurs fonctions. Comme nous l'avons dit auparavant sur l'instruction de son ex-monsieur le gouverneur, il voulait que les itinérances soient redoublées de vigilance, mais aussi qu'elles puissent se pérenniser et qu'elles soient maintenues. pour justement constater les différents problèmes que nous avons dans cette ville-là. Fort des rapports que nous recevons des communes, nous faisons ces rapports neutres, non seulement au niveau de leur généralité, mais aussi quant à leur particularité, pour savoir pourquoi tel problème se produit. chaque chef de quartier doit veiller au respect des textes de la ville qui réglementent la vie dans la communauté. Et c'était plutôt le ministre provincial de l'environnement, il s'agit là de Tengue Tengue Télito. pour savoir que le ministre a présentent les possibilités de tirer les polluautes. Pour la nomination de l'équipe d'ENI Kadima à la tête de la centrale électorale, c'était à l'occasion de la réunion des membres du caucus tenue le samedi 23 octobre 2021 au siège de l'U2PES à l'IMETE, Berthe Moukongole. La validation de l'équipe de NECADIMA par le chef de l'État, Félix-Antoine-Disteké de Tchilombo, à la tête de la centrale électorale, vient donner un coup d'accélérateur au processus électoral de 2023. Le membre du caucus IDPES Fédération du Kassai 2, Ilebo de Kessé à Kintiassa, sort de son silence et félicite le chef de l'État, Félix-Antoine-Disteké de Tchilombo, pour cette investiture, gage de la tenue des élections crédibles, apaisées et démocratiques en RDC. Le caucus IDPES Fédération Kassai 2, réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine-Disteké de Tchilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le bien-être de notre peuple. Le caucus IDPES Fédération Kassai 2, félicite et remercie le chef de l'État pour avoir investi par son ordonnance, après leur enterrinement par l'Assemblée nationale, le membre de la CENI, désigné par leurs composantes respectives, enfin, le caucus IDPES Fédération Kassai 2, réclame aux instances dirigeantes du parti au profit des membres de la dite fédération, comme c'est le cas pour d'autres fédérations sœurs, dont les membres occupent des postes de responsabilité dans différentes institutions. Aux animateurs investis, le membre du caucus IDPES les invite à travailler dans l'esprit de cohésion. Et pour terminer, vers la consolidation de la création d'une plateforme des partis de la gauche, le Palou Gizenga, représenté par Dorothée Gizenga, et le regroupement, le son progressiste, et le regroupement progressiste, excusez-moi, et le regroupement les progressistes de son de Badi Banga, ont signé un mémorandum d'entente pour la perspective de 2023. Aucun parti ne pourra aller aux élections seul, il faut une certaine mosaïque. Le patriarche Antoine Gizenga parlait de regroupement de la gauche, et nous faisons ce premier pas aujourd'hui en tant qu'un parti qui est maintenant légitime, qui nous sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur, nous avons fait une sortie officielle, le pas suivant c'était maintenant trouver la famille au sein de laquelle nous allons de l'avant vers les élections en 2023. Et la famille que nous avons choisie, après beaucoup d'études, c'est le progressiste. Pour le Palou Gizenga, c'est un pas très important, parce que ça définit notre marche pour un an et demi qui reste. Nous sommes très fiers de vous recevoir en ce siège des progressistes. Le Palou est un très grand parti, le Palou Gizenga, particulièrement du nom du patriarche Gizenga, une personnalité qui a une histoire dans ce pays, qu'on connaît tous, et aujourd'hui on a la grande chance de pouvoir nous retrouver ensemble. Nous espérons que nous allons aller pour atteindre cet objectif particulier, et qui est l'objectif des élections, ensemble, pour agrandir cette famille qui sera une grande famille de gauche, mais de gauche qui peut aussi recevoir en son sein les démocrates, et pourquoi pas les libéraux qui seront des socialistes libéraux, puisqu'ils existent. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Mais avant de nous quitter, retenez que bientôt les bleus et blancs vont reprendre effectivement le cours sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre et chef du gouvernement a réuni tous les ministres concernés par la situation des grèves des enseignants. Vous avez également suivi dans ce journal que deux conteneurs de jus cérès ont été brûlés. Ces jus cérès ont trouvé dedans une forte teneur de mélanite, une autre destruction. Cette fois-là, c'est l'OCC, organe public.